Allez, motien demandé. Allez, le silence s'il vous plaît, ça tourne. Action. José, par rapport aux 6,9 millions de téléspectateurs que le capitaine Marleau réunit désormais, quel est votre sentiment ? Comment vous l'expliquez ce succès ? Écoutez, d'abord mon sentiment c'est du bonheur, c'est formidablement agréable. Et puis quand on fait un film, nous on essaie de faire vraiment avec beaucoup de passion et avec beaucoup d'énergie, donc à partir du moment où on est reçu comme ça par les spectateurs, en fait les films on les fait pour les spectateurs, et bien oui c'est une récompense, ça nous fait plaisir, ça nous incite à poursuivre et à faire de mieux en mieux, voilà. Et quels sont les ingrédients qui font qu'aujourd'hui Marleau est devenu un bon tournable à la télévision ? Moi je pense d'abord que ça tient à la personnalité de Corinne Mazirou, à son personnage, à la particularité de son personnage, à son originalité, et puis au fait qu'elle est entourée de très grands acteurs, et qu'il y a une espèce d'osmose, et qu'il y a dans ces enquêtes qui sont soit policières, il y a énormément d'humanité, ce sont plus finalement des enquêtes sur les rapports humains et affectifs, à la fois il y a de l'émotion, il y a de l'humour, il y a un peu d'insolence, et voilà, je pense que tout ça, ça doit plaire, enfin je pense. Et aujourd'hui, est-ce que le personnage pourrait exister sans les stars que vous faites venir ? Au départ, si vous voulez, le concept qu'on a eu sur Marlowe, que j'ai proposé, c'est que ce soit en fait un face-à-face entre Corinne Mazirou et deux très grands acteurs, ou très grandes actrices, c'est l'ADN de cette série, Jika. Bravo tout le monde ! Merci beaucoup ! Applaudissements Merci.